Messieurs, bienvenue au Fight Club. C'est très délicat de votre part. Ceux qui veulent se tirer, c'est tout de suite. Yippie-Ka'e, pauvre con. On essaye ? Allez ! Première règle du Fight Club est... Nos stairways ! C'est dingue ! La seconde règle du Fight Club est... Mais fais-toi du premier obscur. Mais qu'est-ce que c'est que c'est pas ta quick ? C'est l'Italien. Croyez-vous à la magie noire ? Oh, absolument. Allez, essayez de développer un peu. M'apprends pas mon boulot mon petit gars. Bah lui il va me prendre la tête. Attends, quel est ton nom déjà ? Egg Shen, chauffeur de car. J'ai passé l'âge de ces conneries. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Retour à l'écran. Comme lors de nos deux précédents épisodes, nous allons décortiquer mes deux camarades et moi, un film qui nous avait marqué étant jeune, mais qui a été un peu oublié depuis. Pour ce troisième Retour à l'écran, nous avons choisi Wolfen de Michael Watleg. Nous, c'est Thib, Max et Mick. Retour à l'écran, c'est parti. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Qui le sait ? Qui le sait ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut Max ! Salut ! Et salut Thibaut ! Salut, salut ! C'est l'été, mais pas de plage, pas de baignade pour nous, juste du bon cinoche. Et aujourd'hui, après Backdraft et Le Dernier Samaritain, deux films de 91, on reste aux Etats-Unis, mais on remonte le temps au tout début des années 80. Et on est très content d'aborder le film du jour qu'on adore tous les trois. Des attaques nocturnes d'une entité mystérieuse. Un inspecteur mène une enquête à la lisière du fantastique. Des Amérindiens qui évoluent dans un New York délabré. Tels sont les ingrédients du film du jour que l'on va décortiquer tous les trois. Alors Wolfen est donc réalisé par l'américain Michael Watleg, avec l'impeccable Albert Finney dans le rôle principal. Le film sort en France le 3 mars 1982, la même semaine que l'excellent Tutsi de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman grimé en comédienne, et également la même semaine que Rambo, le grand film d'action de Ted Kochef avec l'autre rôle iconique de Sylvester Stallone. Comme d'habitude, nous allons décortiquer la fabrication du film, qui est pleine de rebondissements, puis sa réception, avant de terminer sur un court débat entre nous à propos du film qu'on a vu pour l'occasion. Un petit avertissement supplémentaire, pour décortiquer correctement le film, on est malheureusement obligé de spoiler certains détails majeurs du film. Mais avant cela, comment vous avez découvert Wolfen tous les deux ? Ce film, je l'ai tout d'abord découvert grâce à son affiche française signée par le grand affichiste Michel Landy. Je ne l'ai pas vu au cinéma puisque j'étais un peu jeune à l'époque, en 82, j'avais 8 ans. Mais je l'ai découvert quand j'étais gamin, je faisais le tour des cinémas avec mon père ou mon grand-père, et cette affiche m'avait marqué. J'étais resté scotché devant cette affiche et je m'étais promis de pouvoir le voir un jour ce film. Et puis en fait, j'ai attendu 3 ans de plus pour le découvrir à la télévision, à l'occasion de la diffusion du film dans l'émission L'Avenir du Futur. Il est passé le 18 mars 85 et je l'avais enregistré en VHS à l'époque. Je n'ai pas été déçu puisque j'ai adoré ce film et je le revois depuis, encore une fois, très régulièrement. Je ne l'ai pas découvert en salle, comme vous je pense. Mais voilà, c'est une découverte tardive mais que je ne regrette pas. Et bien moi, je ne savais pas, mais c'est sûrement ça aussi en fait. C'était mes parents qui avaient dû l'enregistrer, je suis tombé dessus. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais regarder ça et ça a été une découverte. Je crois que je n'avais pas tout compris à l'époque. Vraiment, je crois que je l'ai vraiment redécouvert là, en le revoyant. tout cet aspect politique que je n'avais absolument pas vu à l'époque, que je n'avais pas compris, que je n'avais pas cerné. Tout ça, finalement, je l'ai vu aujourd'hui. Donc, c'était vraiment bien de revoir ce film, une redécouverte en fait. Et bien moi, j'ai dû le voir en VHS, parce que je suis à peu près persuadé de l'avoir découvert avant l'Avenir du futur, le soir où il a été diffusé, en mars 85. Je l'ai enregistré et tout ça, je l'ai découvert un peu comme vous. Je voudrais revenir d'ailleurs sur l'émission L'Avenir du futur, parce qu'en gros, les plus unge auditeurs ne voient pas à quoi ça correspond. Mais c'est une émission scientifique qui passait sur TF1 de 75 à 87, qui était présentée par Robert Clark, qui avait d'ailleurs pour générique la musique électronique Rubicon Part 1 des Tangerine Dream. Et c'est une émission hyper importante, pour notre génération en tout cas, parce que tous les cinéphiles fans de Fantastique passaient par cette émission-là pour découvrir les films fantastiques ou horrifiques. C'est dans cette émission qu'ont été diffusées Planète Interdite, Monde Ouest, La Planète des Saints, Génération Proteus, L'Âge de Cristal et compagnie. C'était trop bien. C'était trop bien. Il n'y avait que trois chaînes à l'époque. On avait TF1, Antenne 2 et FR3. Et il y avait Canal Plus qui venait d'arriver, qui n'était pas encore bien installé. Et cette émission, il y avait une première partie qui diffusait un film, et c'était suivi d'une deuxième partie où il y avait un débat. Alors le débat, je ne m'en souviens pas. Mais ce soir-là, la thématique du débat, c'était Nature Morte. Donc j'imagine qu'ils ont dû parler un petit peu d'écologie et tout ça. Moi, je me souviens, pareil, de l'ambiance, du côté un peu mystique, des plans en vision subjective. Tout ça, ça m'avait vraiment marqué. J'aimais bien le film pour son atmosphère et en le revoyant encore aujourd'hui, j'ai été encore saisi par cette atmosphère-là. Donc ça, ça n'a pas changé. Je trouve que c'est toujours aussi bien. Il y a une ambiance du tonnerre et c'est du cinoche, vraiment. Alors il y a quelques petits défauts, mais il faudra qu'on parle d'abord de la fabrication du film pour comprendre d'où ils viennent, ces défauts. Et justement, c'est le moment de lancer les hostilités. Wolfen. Allez, on commence par une petite introduction à propos du genre de ce film. Wolfen défie un peu la catégorisation. Il se situe entre le policier, le film d'horreur, le fantastique, mais on peut le ranger dans le genre qu'on peut appeler l'écho-horreur. Et c'est quoi l'écho-horreur, Max ? L'écho-horreur, c'est tous ces films qui ont pour thème la revanche de la nature sur l'homme, l'homme qui a détruit la nature, donc la nature se venge. C'est un genre qui est apparu dans les années 50 aux USA, au moment où il y a cette émergence de l'énergie nucléaire civile, et les premières interrogations, les premières angoisses qu'il y a autour de ce sujet-là. Donc c'est à partir de cette époque qu'on commence à voir surgir à l'écran pléthore de monstres dits nucléaires, comme des tarantules géantes, des fourmis géantes, et surtout le plus connu, c'est Godzilla aussi. Eh oui. Alors après, dans les années 60, le genre disparaît un peu. Alors il y a quand même l'inoubliable, les oiseaux d'Hitchcock, mais le genre fait vraiment son retour sur les écrans au début des années 70, au moment de l'apparition des premiers mouvements écologistes. Depuis, le genre s'est élargi à toutes les problématiques environnementales, et les films où la nature a décidé de botter le cul des hommes ne manquent pas. Alors on peut citer dans le genre Willard avec des rats, Frogs avec des... Des grenouilles ! Des grenouilles, des crapauds, Grizzly avec un grizzly... Non, sans blague ! Putain, c'était dur là ! Les insectes de feu, Phase 4... Phase 4 c'est avec des fourmis, je le sais celui-là ! Piranha, Cujo, Chud... Ah putain Chud, c'est excellent Chud ! La créature du marais, ou Toxic Avenger. Et plus récemment, on a eu The Bay de Barry Levinson, et Annihilation d'Alex Garland. Les films plus récents, il y a moins de monstres, c'est la nature dans sa globalité qui prend sa revanche. Et Wolfen, du coup, il s'inscrit dans ce registre-là ? Alors même si Wolfen s'inscrit bien dans le genre, avec cette horde de loups qui défendent leur territoire, leur terrain de chasse contre ceux qui veulent le détruire, il est finalement bien plus que cela. C'est un véritable film engagé qui pointe la colonisation et l'anéantissement de la communauté amérindienne. Ouais, ouais, c'est ça. Une communauté qui a été constamment chassée, persécutée, comme les loups d'ailleurs, au profit d'une expansion économique démesurée, à cette forme de capitalisme actuel, qui conduira à force de destruction à la crise sociale et environnementale que nous connaissons actuellement. Et oui. D'ailleurs, on va justement développer un peu tout cet aspect-là, puisqu'on va parler de l'élaboration du projet Wolfen. Pour faire un bon film, il te font trois choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et Tertio, une bonne histoire. J'ai sorti à l'épin, c'est un jeu de roulement à vie, et un voiture si bonne. Ouais. L'histoire se passe à New York, dans le quartier du Bronx, où un homme d'affaires et sa femme sont sauvagement assassinés. L'inspecteur doué qui avait été mis au placard est rappelé pour mener l'enquête avec l'aide d'une non-tranquettrice, Rebecca, une psychologue spécialiste en terrorisme. Dans les jours qui suivent, on trouve d'autres victimes tout horriblement déchiquetées. La présence de poils sur les cadavres intrigue la police qui s'adresse à un expert en loup. Wolfen, c'est un roman à la base. Il a la même charpente générale que celle du film. C'est une enquête policière qui se déroule à New York. On retrouve globalement les mêmes personnages principaux. Mais il y a quand même plusieurs différences sur lesquelles on reviendra dans quelques minutes. Wesley Strieber, c'est l'auteur du roman. C'est quelqu'un qui est né au Texas dans les années 40. C'est un fils d'avocat. Et il entame une carrière prometteuse dans la publicité. Et finalement, il quitte tout, jour au lendemain, pour se tourner vers l'écriture. Et il écrit essentiellement des romans d'horreur, de SF, avec beaucoup de thématiques sociales, environnementales. Il parle de la peur du conflit nucléaire, les problèmes écologiques, tout ça. En 1981, il livre The Hunger, qui est traduit en France par Les Prédateurs, qui va devenir une histoire adaptée au cinéma par un certain Tony Scott. Je ne le connais pas, lui. Je ne le connais pas. C'est qui ? On n'en a même pas parlé. Jamais. En 1987, il sort en librairie son livre Communion, qui n'est pas un roman, mais c'est une sorte de témoignage dans lequel il raconte qu'il a été enlevé par des extraterrestres le 26 décembre 1985 à New York. En tout cas, deux ans plus tard, là encore, Communion est adaptée au cinéma. Le film garde le même titre que le roman, et c'est Christopher Walken qui en tient le rôle principal. Schreiber est toujours en activité. Il anime d'ailleurs le podcast Dreamland. Mais à l'origine, en 1978, quand il signe Wolfen, c'est son tout premier roman. Le livre se vend plutôt bien, et il attire rapidement l'attention de Hollywood. C'est donc Orion, une toute jeune société de production, qui va acheter les droits du livre de Schreiber. Alors pourquoi ? Parce qu'il voulait à l'époque surfer sur la vague des films de loups-garous qui se préparaient ou qui allaient sortir à l'époque, même si Wolfen ne sera au final pas véritablement un film de licanthrope. Je veux bien sûr parler du loups-garous de Londres, de John Landis ou de Hurlement de Joe Dante. Deux films sortis en même temps en 1981. Oui, voilà. Toutes jeunes sociétés, parce que fondées en 1978 par cinq anciens cadres de United Artists, le fameux studio, qu'ils avaient quittés conjointement avec Perte et Fracas, après un conflit interne. Après avoir signé un partenariat avec Warner pour la distribution de ses films, Orion va rapidement se travailler avec des réalisateurs prestigieux comme Black Edwards, Sidney Lumet ou Philippe Kaufman. Orion travaillait aussi sur plusieurs projets avec le réalisateur britannique Lindsay Anderson et pensait justement à lui pour diriger Wolfen. Mais finalement, le studio décide d'engager Michael Wadlegge et confie la production exécutive du film à Alan King. Orion débloque une enveloppe de 17 millions de dollars pour la réalisation du film. Et c'est qui alors Michael Wadlegge et comment il a commencé dans le métier ? En fait, il va faire ses armes comme chef opérateur principalement dans les années 70, notamment sur Who's That Knocking On My Door, le premier film de Martin Scorsese en 67. Puis il réalisera plusieurs documentaires, dont un vraiment qui va devenir culte sur Woodstock en 70. Alors, il est cité d'ailleurs aujourd'hui comme la référence des films de concert. Il a été monté d'ailleurs par lui et par Martin Scorsese, ainsi que Brian De Palma et Thelma Schoonmaker. Qui est la monteuse attitrée de Martin Scorsese. Tout à fait. Alors, c'est un festin de contre-culture de trois heures, mais c'est parfaitement digeste. Il obtiendra carrément d'ailleurs l'Oscar du meilleur documentaire de l'année en 70 et rapportera plus de 50 millions de dollars pour Warner Bros, avec un budget dérisoire de 600 000 dollars, dont Wall Legg ne touchera presque rien d'ailleurs. Une carrière plutôt compliquée, peu reconnue. Il devra attendre plus de 10 ans avant de se faire confier donc sa première réalisation de fiction. Orion va se diriger vers lui justement, parce qu'il apporte toute cette culture sociopolitique, cette culture hippie, voilà. Mais bon, peut-être aussi c'est ça qui va leur poser problème plus tard. Et qu'est-ce qu'il aurait fait, votre grand méchant ? On fait une enquête sur un meurtre. Quoi, un tueur en manteau de fourrure ? Ces poils ont été trouvés sur le corps de la victime. On croit rêver. Avec tous les dingues qui se trimballent à New York, il faut que vous accusiez une espèce sans va d'extinction. Est-ce qu'un loup, à votre avis, peut faire ça ? Quoi, c'est sérieux ? Non, c'est pas des blessures qui ont été faites par un animal. Pas dresser un loup sauvage. Oui, mais alors ce ne serait plus un loup sauvage. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les hommes qui tuent les hommes. Le loup tueur d'hommes, c'est un mythe. Et puis, ils sont trop malins, comme les indiens. Et donc, justement, Michael Wadleg et son acolyte vont se charger de l'adaptation du roman Wolfen. Et d'ailleurs, le scénario, c'est un peu leur seul fait de gloire, un peu à ces deux illustres messieurs. Par contre, même s'il n'est pas crédité officiellement, il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre comme un script doctor. C'est Eric Ross. Alors, c'est qui Eric Ross ? C'est un scénariste qui commence à avoir de la bouteille au moment où il arrive sur Wolfen. Il a notamment fait un travail un peu du même type en script doctoring sur le film de Stuart Rosenberg qui s'appelle « La toile d'araignée ». C'est un film policier avec Paul Newman de 1975. Et au moment où il est appelé sur le scénario de Wolfen, il a même à son actif quelques scénarios. Le plus notable, c'est « Airport 80 ». Par la suite, après Wolfen, il va surtout cartonner. Dans les années 90, il gagne un Oscar pour son adaptation du bouquin « Forrest Gump » pour Robert Zemeckis. Il est toujours en activité. Il est même là, impliqué dans l'adaptation très attendue du « June » de Denis Villeneuve. Ah ouais ! Donc, difficile à dire ce qu'il a fait exactement. Est-ce qu'il est intervenu dès le début de la scénarisation ? Est-ce qu'il est intervenu au moment un peu plus tardif pré-tournage ou pendant le tournage ? Ça, on n'a aucune source qui nous donne plus d'infos. En l'état, on a un scénario qui fait 153 pages. Donc, on peut estimer que le film prévu avait une durée de 2h30 à peu près. Et il y a pas mal de différences avec le roman. Alors, dans l'intro du livre, il y a bien une première attaque, mais c'est pas comme dans le film. Ce sont des policiers qui sont assassinés. Alors, dans le film, c'est un riche promoteur immobilier, Christopher van der Veer, sur lequel on va beaucoup revenir, qui est massacré avec sa femme et son chauffeur. Dans le roman, le personnage principal, Wilson, c'est un flic aussi, mais il est plus fermé, plus dur. Et il travaille avec Rebecca Neff, qui est également policière. En fait, c'est même sa partenaire, sa coéquipière. Et d'ailleurs, elle est mariée à un autre policier qui, lui, touche des pots de vin. Parce que la corruption dans la police, c'est l'intrigue secondaire du roman. Alors que l'intrigue secondaire du film, c'est l'histoire autour du promoteur immobilier van der Veer. C'est pour ça que Rebecca Neff, qui était policière dans le roman, devient dans le film une experte en psychologie légale. Parce qu'elle s'entretient avec des terroristes qui sont suspectés d'avoir éliminé Christopher van der Veer. Autre changement. Dans le roman, les wolfens sont des sortes de loups-garous à quatre pattes. Mais ce n'est pas vraiment le cas dans le film. On a plutôt affaire à des loups. Michael Watlake, il n'est pas très tendre avec le roman. Donc il aime bien la trame générale, mais il le trouve vraiment trop simple. Alors il réduit l'aspect trop fantastique du mythe du loup-garou, en restant plutôt à la lisière de l'étrange. Ce n'est plus du tout des loups-garous, c'est vraiment des loups, tout simplement. Mais c'est des loups vraiment intelligents, qui ont vraiment une caste, avec une hiérarchie, avec des règles. Et d'ailleurs, il a gardé un peu ce côté-là par rapport au bouquin, parce que dans le bouquin, l'histoire, c'était que c'était deux jeunes loups qui attaquaient les deux flics, parce qu'ils avaient décidé de ne plus suivre les règles, justement. Et Watlake, lui, il a un peu enlevé ça pour garder ce côté loup sauvage. Et donc ces loups, en fait, c'est des loups qui vivaient avec les Indiens depuis des milliers d'années dans les grandes plaines, et qui ont quasiment aujourd'hui disparu, éliminés exactement comme les Indiens. Et on leur a détruit leur habitat naturel, et du coup, maintenant, ils habitent dans les villes, et par petits groupes, et pars en Amérique, quoi. Donc on a des loups, en fait, qui vivent parmi nous, dans les villes. Enfin, c'est ce qu'a envie de nous dire Watlake, avec des loups qui chassent les indésirables, exactement d'ailleurs comme les vrais loups, qui chassent la lie de la société, les humains qui seraient malades, où, d'ailleurs, il y a toute cette histoire de prélèvement d'organes, d'organes qui disparaissent, sûrement parce qu'ils sont malades, en fait, d'ailleurs, dans le film. Enfin, voilà, Watlake, il crée une vraie mythologie, quoi, sur ces personnages qui sont dans le film important. Et il enlève aussi l'intrigue secondaire autour de la corruption de la police. Ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Et à la place, il injecte un parallèle très prononcé entre les Wolfen et l'histoire des Amérindiens. C'est quelque chose qui est plus proche de ses propres aspirations, comme tu disais, Thib. Et ce mythe du Wolfen, c'est une sorte de fantôme vengeur, un peu comme les légendes urbaines des cimetières indiens aussi. C'est ça qui est assez génial avec les Wolfen. Et donc ces loups, en fait, qui restent vraiment discrets dans les villes, sortent de l'ombre pour s'attaquer au Vandervir, justement parce qu'ils menacent leur habitat et leur terrain de chasse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils s'attaquent au Vandervir à Battery Park, qui est une reproduction de la première machine en Amérique. La reproduction, en fait, d'un moulin à vent, qui est le symbole de l'industrialisation encore, qui a détruit tous ces Indiens. Oui, c'est ça. Et dans le scénario tel qu'il a été préparé pour le tournage, normalement, il démarrait avec un prologue absent du film à l'arrivée, qui se déroulait en 1660 dans une colonie néerlandaise de la côtesse des États-Unis. Et on y voyait un Peter Vandervir, ancêtre du promoteur Christopher Vandervir, au milieu des Indiens. Est-ce que ce prologue a été tourné ? Il n'y a pas vraiment de sources. On n'arrive pas à trouver des sources qui l'indiquent. Mais en tout cas, le film final démarre juste après cette séquence de prologue. Ensuite, quelque chose d'assez notable aussi dans le film, c'est son casting. Et Michael Watleg, il avait certaines envies très affirmées, et notamment sur le choix du personnage principal. Alors, Michael Watleg, pour son premier rôle, choisit Albert Finney. Alors, qui est Albert Finney ? C'est un prestigieux acteur britannique qui a fait ses débuts au théâtre. Et ensuite, il est passé au cinéma en 1960 devant la caméra de Carol Rice. Mais le rôle qui va le révéler au grand public, c'est Tom Jones dans le film éponyme de Tony Richardson en 1963. Il va dès lors se partager entre l'Angleterre et les États-Unis avec un nombre élevé de rôles notables, notamment celui de Hercule Poirot, dans le Crime de l'Orient Express. Au moment de commencer le tournage de Wolfen, Finney n'était plus apparu à l'écran depuis une courte apparition dans les Duellistes de Ridley Scott en 1977. La même année que Wolfen, il enchaîna avec le tournage de Looker de Michael Christon et celui d'un film britannique qui est inédit chez nous. Une autre petite anecdote sur Finney. Il a embauché Monsieur Al Pacino comme coach pour apprendre à parler avec un accent new-yorkais au couteau parce qu'il voulait vraiment se phraser new-yorkais. Alors c'est Dustin Hoffman qui était en première ligne pour jouer le rôle d'Albert Finney, mais White Lake a refusé parce qu'il voulait vraiment travailler avec Finney qui était son acteur préféré. D'ailleurs, c'est la seule fois de sa carrière qu'Hoffman s'est vu refuser un rôle. Alors pour donner la réplique à Albert Finney, le réalisateur a décidé d'engager des quasi-inconnus pour certains. Certains faisaient carrière à Broadway comme Diane Venora ou Gregory Hines. Alors justement, en parlant de Gregory Hines, avant le début du tournage, Albert Finney lui proposa de faire plus ample connaissance, de traîner ensemble, d'aller boire des coups ensemble pour développer une certaine complicité qui est présente dans le film. Justement, Gregory Hines, il interprète avec malice le médecin légiste Wilmington qui est très attachant, plein d'humour. Je pense que ça, c'est dans les dialogues, mais c'est aussi Gregory Hines qui apporte ça. C'est un gars assez charmant. Moi, ce que je trouve marrant sur le rôle de Gregory Hines dans ce film, c'est que c'est le médecin légiste, mais il fait tout. Il enquête, il fait tireur d'élite, il fait tout. Il est partout, il est au top. C'est assez marrant quand même. Alors Gregory Hines, c'est quelqu'un qui grandit à New York. C'est un grand danseur de claquettes. Il s'est produit à Broadway, il a reçu pas mal de récompenses. Au cinéma, il fait ses débuts vraiment dans la folle histoire du monde de Mel Brooks, qui date de 1981. Suite à Wolfen, dans les années 80, on le retrouve régulièrement partageant l'affiche avec Chevy Chase dans la comédie « Le coup du siècle » de William Fredkin, ou encore avec Billy Crystal dans la super comédie policière qu'on adore tous les trois qui s'appelle « Deux flics à Chicago » de Peter Hayans. Excellent ! J'adore ! Moi aussi. Il met aussi à profit ses dons de danseurs de claquettes sur plusieurs films. En 1984, dans « Content Club » de Francisco Pola avec Richard Gere. En 1985, il partage l'affiche avec le danseur soviétique Mikhaël Baryshnikov sur le film « Soleil de nuit » de Taylor Hackford. Et à la toute fin des années 80, il tient la vedette de « Tap », un film qui est réalisé par Nick Castle. Et malheureusement, il nous quitte bien trop jeune, en 2003, d'un cancer à l'âge de 57 ans. Le rôle du zoologiste qui est pote avec Gregorian, c'est que consulte Albert Finet pour son enquête. Il est interprété par Tom Noonan. Alors, Tom Noonan, c'est un second couteau d'Hollywood. Wolfen est un de ses premiers rôles. Il avait joué auparavant dans « La Porte du Paradis » de Michael Chimino. Ensuite, il a une longue carrière où il a joué beaucoup de second rôles, et souvent des méchants d'ailleurs. On l'a vu dans « FX Effets Spéciaux », on l'a vu dans « Hit » de Michael Mann. Alors là, il n'était pas un méchant, mais sinon, on l'a surtout remarqué dans « Robocop 2 » où il jouait K1, et dans « Lax Action Hero » où c'était le Reaper. Et c'est quelqu'un qui continue à tourner régulièrement dans des petits rôles au cinéma et à la télévision dans des séries comme « Blacklist » ou de « Left Lovers ». On a aussi Diane Vérona qui joue Rebecca Neff, l'experte en psychologie légale. Au moment du tournage de Wolfen, elle a 28 ans. C'est une comédienne de théâtre. Par la suite, elle a un petit rôle dans « Cotton Club » où elle croise encore le chemin de Gregory Hines. Elle va aussi jouer plusieurs fois chez Clint Eastwood, notamment dans « Bird » où elle fait la compagne de Charlie Parker, interprétée par Forrest Whitaker. On va aussi beaucoup la remarquer dans le film de Michael Mann, « It », chef-d'œuvre. Absolue. Où elle joue la femme de Al Pacino, donc un rôle assez mémorable. On la retrouvera aussi dans « Le Chacal », aux côtés de Bruce Willis, ou en reine dans « Le 13ème guerrier » de John McTiernan. Aujourd'hui, elle tourne plutôt dans des séries et des téléfilms. Et dans ce film, il y a aussi un super acteur, moi, que j'adore. C'est Edward James Olmos, dont Wolfen est un de ses premiers films, finalement, mais qui deviendra vite une véritable star en interprétant, par exemple, « Le chef de la police » dans « Deux flics à Miami » ou « Gaffi » dans « Blade Runner », évidemment. Et surtout, surtout, pour moi, personnellement, l'amiral Adama dans la meilleure série de SF de tous les temps, « Battlestar Galactica » en 2004. Ouais, c'est vraiment un super acteur. Il a une sacrée présence. Il a aussi réalisé un film dans les années 90, qui s'appelle « Sans rémission, American Me », qui est très, très bon. Olmos, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce film, il joue Eddie Holt, qui est un indien activiste qui a fait de la prison pour plus ou moins du terrorisme, justement. D'où il soupçonne d'être en relation avec l'assassinat des Van Der Veer, voire même d'être un Wolfen, on sait pas trop. Et en fait, c'est un personnage qui est inspiré d'un vrai activiste et d'un symbole du combat amérindien qui s'appelle Léonard Pelletier, qui a été accusé d'avoir tué, en fait, deux agents du FBI dans les années 70 et qui est toujours en prison depuis et qui est toujours en train de se battre pour essayer avec des... Il y a des tas de gens qui se battent pour lui pour essayer de le faire sortir de là. J'ai deux fun facts, aussi, à dire sur le film. D'un côté, on voit James Tolkien, qui est le Streetland de Retour vers le futur. On le voit, il a même encore des cheveux. Et on voit aussi Reginald Vell-Johnson, qui est le sergent Powell de Die Hard. Il est tout jeune. On le reconnaît à peine à la morgue. D'accord, pas mal. Donc ça y est, le scénario est verrouillé, la meute des bons acteurs est engagée. Le tournage va donc démarrer. T'as déjà rencontré des gens que tu n'as pas tués. Je ne t'ai pas encore tué que je sache. Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Il s'en fout. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords ? Ce sera dur. On essaye ? Allez ! Tout d'abord, on a un chef décorateur qui arrive sur le film, et c'est Paul Silber. Avant Wolfen, c'est le décorateur de Volotunani-Coucou, Kramer contre Kramer, Blowout de De Palma. Le tournage de Wolfen est lancé le 24 octobre 1979, et dans la direction artistique de Paul Silber, il y a une opposition entre deux mondes. Le monde des Vanderweer, qui est lumineux, clean. Il y a plein de matériaux métalliques, réfléchissants, du verre. D'ailleurs, dans les surfaces réfléchissantes vers la fin du film, on voit le visage d'Albert Finney qui se reflète de manière démultipliée, comme ça dans les lamelles réfléchissantes, comme dans Opération Dragon, La Dame de Shanghai, de Orson Welles. Ce décorum clinquant des Vanderweer s'oppose visuellement au monde des Wolfen, qui se situe dans le Bronx. Le monde des Wolfen, lui, il est patiné, avec des teintes assez sombres. Il y a de la boiserie, de la pierre, c'est un univers délabré, abîmé, déstructuré. Même vraiment, limite détruit, c'est un décor post-apocalyptique. Oui, c'est ça, un vrai décor post-apocalyptique avant l'heure. Tout ça est mis en avant de manière très réaliste, naturelle. La direction artistique, elle est bien travaillée, mais elle ne se sent pas. D'ailleurs, dans le film, le repère des Wolfen se situe dans une église qui est délabrée. Et quand on voit le film, on a l'impression qu'elle existe vraiment. Mais en fait, c'est une construction, c'est ça ? Oui, ils ont commencé les constructions six semaines avant le début du tournage. C'est une superbe structure. Je crois qu'en fait, on n'a jamais vu une aussi grosse construction pour un tournage, depuis d'ailleurs à New York. C'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un vrai truc. Ah oui, oui. Moi, je crois qu'elle est restée quelques temps d'ailleurs après le tournage. Ah oui. Ils l'ont laissée en fait. Elle n'a pas été détruite tout de suite. En fait, elle a été détruite aussi dans le cadre de la rénovation de tout le Bronx qui est devenu depuis un quartier résidentiel avec des maisons individuelles. Mais là, comme on voit dans le film, c'est un champ de ruines en fait. Et donc, ils ont laissé cette église, ce décor en place le temps que la ville rénove totalement le quartier. Et donc, elle a été détruite au moment de la rénovation du quartier du sud du Bronx. Et au début du film, on a une séquence qui évolue autour d'une réplique d'un moulin à vent qui serait le premier moulin à vent érigé aux États-Unis en 1625 par l'ancêtre de Venderville. Et ça, c'est un élément de décor puisqu'il n'existe pas, il n'a jamais existé à Battery Park. C'est rigolo, parce que nous, depuis l'Europe, on a toujours eu l'impression que ce moulin à vent faisait partie du décorum de Battery Park. On l'a toujours cru. Et d'ailleurs, ce moulin à vent, il n'est pas là par hasard. Quelque part, il évoque la main de l'homme blanc. Voilà. L'arrivée de l'homme blanc sur le territoire américain qui va chasser l'Indien de ses terres et le détruire et l'exterminer. Combien les venders verts pour cette ville de maison ? Locus Valley, Long Island, Bahamas, Johannesburg, Rome, San Francisco et ce petit pied-à-terre. L'extérieur du building des Vanderville, en fait, s'est tourné devant le Ches-Manhattan Plaza donc à New York. Parce qu'il y a tout un symbolisme anti-capitalisme chez Watlake et c'était symbolique que le final se passe à Wall Street. Voilà. La plupart des décors, ça a été tourné dans les studios d'Astoria de New York, dans le Queens. Donc, les bureaux des Vanderville et le Penthouse et le Penthouse des Vanderville ainsi qu'aussi tout le côté de la base opérationnelle de sociétés de sécurité qu'ils appellent exécutifs surveillance systems. D'ailleurs, cette société-là, ça insiste vachement sur les ordinateurs, sur la technologie, tout ça, ça participe aussi de la différenciation entre le monde des Wolfen et le monde des riches blancs américains. Ça va même plus loin puisqu'en fait, on a vraiment un parallèle entre ce côté naturel des Wolfen avec leur vision et puis de l'autre côté, on a toute cette technologie mise en œuvre par les humains, les hélicoptères, le détecteur de mensonges. C'est surtout le détecteur de mensonges qui se rapproche, la vision, tous les écrans, les détecteurs de mensonges qu'on voit quand ils interrogent les prétendus terroristes, en tout cas ceux qu'ils soupçonnent d'avoir tué Van Der Veer au début du film. On voit toute cette technologie avec ces écrans où on voit toute cette solarisation qui se rapproche énormément de la vision des loups qu'on voit tout le long du film, de l'Alien Vision dont on parlera tout à l'heure, Thibaut. On voit ce parallèle entre cette technologie et la vision naturelle des loups qui sont finalement assez proches. Oui, c'est hyper astucieux. Il y a aussi le fusil de sniper avec la vision verte et en plus il se balade avec l'amplificateur de son à côté. Tout ça pour essayer de rivaliser avec les Wolfen qui ont presque des super-pouvoirs en fait. Alors ? Tu vois quelque chose ? Et le chef opérateur du film c'est Jerry Fischer. Et Jerry Fischer, c'est un chef opérateur surtout connu à l'époque pour avoir bossé plusieurs fois avec Joseph Lozet, accident, cérémonie secrète, etc. Il aura même un César de la meilleure photo pour Monsieur Klein avec Alain Delon. Il a bossé aussi avec Sidney Lumet, mais surtout il a aussi bossé avec William Peter Blatty sur la neuvième configuration. William Peter Blatty, c'est l'auteur original de L'Exorciste. Et celui-ci va faire aussi une sorte de suite qui s'appelle L'Exorciste 3, Légion, et dont Jerry Fischer sera le même chef opérateur. Et je trouve qu'il y a vraiment des passerelles entre l'image de L'Exorciste 3 et celle de Wolfen justement. C'est-à-dire une utilisation des ténèbres, du contraste, du clair obscur, mais avec une lumière qui est travaillée, mais jamais clinquante dans le sens, elle n'attire pas l'attention pour elle-même en fait. Elle est vraiment assez discrète et pourtant travaillée quoi. Oui, c'est ça. Et Wolfen, donc, est travaillée dans un très beau cinémascope anamorphique et il y a une très belle gestion de l'espace, de la topographie. C'est du fait aussi de Michael Wadleg, mais les cadrages sont vraiment à la fois signifiants et aussi assez graphiques. Il y a un beau traitement du contraste. Alors, Jerry Fischer, au moment du tournage, Michael Wadleg lui demande aussi de traduire visuellement des visions des loups. Ce qu'il veut, en gros, c'est d'avoir des mouvements de caméra très fluides qui vont faire des choses assez impossibles pour l'époque. Et donc, Jerry Fischer va s'encadrer un petit peu de machinerie de pointe novatrice pour l'époque. D'abord, ça sera la Luma qui est une grue un peu spéciale. C'est une grue française à l'origine qui permet de télécommander la caméra depuis le sol et elle permet donc de faire des plans qui étaient techniquement difficiles à obtenir avec des grues classiques. Grâce à ça, on va avoir des très beaux plans sur le pont de Manhattan, des choses comme ça. Et aussi, surtout, il va s'appuyer sur une autre technologie aussi très neuve à l'époque, c'est le Steadicam. Le Steadicam, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 70, qui était destiné donc à améliorer la stabilisation et la mobilité des caméras en la fixant avec un harnais et un système de contrepoids que portaient les caméramans. Le Steadicam, c'est le fruit de l'inventeur Garrett Brown. Elle va révolutionner complètement l'industrie cinématographique. Sa première utilisation, ce sera dans Bone for Glory de Halasby en 76. Et puis, évidemment, autour de Philadelphia en tant qu'une sorte de partenaire d'entraînement de Silver Star Stallone dans Rocky en 77. mais je pense que c'est avec son utilisation trois ans plus tard dans The Shining de Stanley Kubrick en suivant Danny dans ses couloirs abominables de l'Hôtel Overlook ou dans le labyrinthe qu'en fait, on va avoir ce look Steadicam qui va devenir presque un cliché visuel. Mais avec Wolfen, le réalisateur Wadlegge et Brown, donc l'inventeur du Steadicam, ils avaient un pari beaucoup plus innovant encore. non seulement, ils devaient suivre des personnages avec rapidité et agilité, mais en plus, en faire un personnage vivant. C'est souvent filmé à ras du sol pour se mettre à la hauteur des loups. On a vraiment l'impression qu'on est en caméra subjective d'un loup et c'est toute l'intelligence en fait de l'utilisation de ce procédé qui nous met nous-mêmes dans la position du loup. Et après, il y aura un retravail en post-prod, on en parlera tout à l'heure. C'est ça, c'est parce qu'en fait, il voulait avoir une vision infrarouge et tout ça, mais on en parlera après. Dans ce qui est tourné aussi, on a aussi affaire à des maquillages spéciaux. Donc on a Carl Fullerton qui est un ancien assistant de Dick Smith, qui est un grand manitou du maquillage spécial. Alors Fullerton, il a notamment assisté Dick Smith sur le maquillage de Au-delà du réel de Ken Russell juste avant Wolfen. Et avant d'arriver sur Wolfen, il a même réalisé quelques maquillages gores pour la suite de Vendredi 13, le tueur du vendredi. Alors après Wolfen, sa carrière évolue vite. il va travailler sur les prédateurs d'un certain Tony Scott. Jamais entendu parler. Tout est lié les amis. Carl Fullerton, c'est intéressant ce qu'il fait sur Wolfen parce qu'il va mettre une attention particulière sur les détails un peu glauques comme la main qui termine de se détendre après avoir été arrachée ou encore la tête arrachée du personnage qui continue de bouger, les yeux et la bouche. D'ailleurs, c'est une scène qui fait référence à une allusion en fait de Gregory Hines plutôt dans le film qui parle des têtes coupées pendant la Révolution française qui continuent pour certaines à réagir pendant une minute après ces fameuses décapitations pendant la Révolution. Le maquilleur, il a construit une tête spéciale avec un coup flexible en gélatine et une armature d'aluminium. C'est hyper saisissant quoi. C'est hyper réaliste. Moi, la main qui continue à bouger après être arrachée qui est au sol sur cette pelouse de Battery Park, qui continue de bouger avec les reflets. C'est impressionnant. Pour l'époque, on a vraiment l'impression que c'est une vraie main qui bouge quoi. Ça contrastait avec le reste du film en plus. Le film était assez calme et d'un coup, tu avais ces plans d'horreur au milieu. C'est vraiment choquant quoi. Et cette attention particulière sur les détails un peu glauques a provoqué justement l'Ire de l'Angleterre. Donc, le film a été interdit au moins de 18 ans Rated X pour ces raisons-là. Alors, au-delà des maquillages aussi, on a quelques séquences qui sont tournées en haut de certains ponts. Des séquences chocs notamment en haut du pont de Brooklyn. Yep. Avec l'acteur principal Albert Finet et James Olmos qui sont donc vraiment en haut du pont de Brooklyn. Et donc, ils se sont un petit peu cagués dessus. Et on sent d'ailleurs qu'Albert Finet il a été tenu par des câbles mais pas tout le temps. D'ailleurs, on voit, il y a une scène où il n'est pas tenu du tout. Il va vite se rattacher. On le voit faire. C'est une sacrée scène quand même. D'ailleurs, le vertige et tout ça, on sent quand même qu'Albert Finet il s'en sert aussi dans son jeu. Il s'en sert, mais c'est surtout qu'on a l'impression qu'il est réellement flippé d'être là-haut, même si on n'est pas sur des hauteurs extrêmement élevées, mais on sent qu'il n'est pas rassuré. Ça joue à l'écran, ça joue sur ce contraste dans cette discussion un peu tendue avec James Olmos. Autant Olmos il est très à la cool. Très à l'aise. Très à l'aise, autant Finet, tu sens qu'il n'est pas rassuré, tu sens que ce n'est pas joué, qu'il flippe vraiment et honnêtement, à sa place, je pense qu'on serait beaucoup à ne pas être rassuré non plus. Moi, je ne serais même pas monté. On sent bien qu'il n'y a pas de trucage, ça aide vachement les comédiens. Oui, voilà. On voit clairement qu'on n'est pas sur du fond vert. On est réellement en haut du pont, en tout cas dans une partie du pont assez élevée. On sent que l'acteur n'est pas rassuré et ça joue à nous en tant que spectateur aussi. Ça m'a donné quelques frissons de vertige. Je me suis mis à sa place et voilà, c'est flagrant à l'écran. Cette manière de présenter aussi les personnages en hauteur sur les ponts et tout ça, c'est aussi pour donner de l'assurance aux Indiens pour contraster avec les citadins qui ont l'habitude d'être sur le bitume parce qu'on voit que James Olmos, son personnage en tout cas, il est hyper détendu. Voilà, je pense que vraiment la finalité derrière ces séquences-là, elle se trouve dans cette opposition de caractère-là. Ouais. Dis-donc, c'est pourtant vrai que les Indiens n'ont pas le vertige. Aussi vrai qu'on est des alcooliques nés. Quand on veut être un héros, il faut faire un travail de héros. J'espère que sur tes hauteurs, tu te tiens un peinard et dis. Je fais de mon mieux. J'ai un bon boulot bien payé. Ça t'empêche pas de faire un peu de politique ? La politique ? Et le passé, le passé, Wilson. Et clou du film aussi, on a aussi la gestion des loups qui sont vraiment physiquement sur le tournage. Les loups, tout à fait. Et pas moins de 12 loups qui seront même en fait logés dans un ranch à côté du New Jersey parce que la prod a refusé carrément de les garder sur le lieu de tournage donc à Wall Street. pour tourner, il a fallu quand même qu'ils établissent des sacrés systèmes de sécurité, c'est-à-dire des murs d'à peu près 5 mètres au bout de chaque rue pour empêcher que les loups se barrent, des snipers qui avaient ordre de tirer sur les loups si jamais ils commençaient à être agressifs ou à vouloir se sauver. Ambiance. Et il y avait même une équipe complète qui avait été embauchée aussi pour être en fait à toutes les entrées de magasins et de métro pour surveiller aussi. Donc il y a eu quand même vraiment un gros gros travail de sécurité. C'était à la base une demande aussi des assurances qui ne voulaient pas prendre de risques avec ces loups parce que ce sont des animaux imprévisibles. C'était des loups apprivoisés mais je veux dire... Ça reste des loups. C'est quand même assez dangereux. T'imagines 12 loups lâchés dans Wall Street. Je veux dire, le truc, tu ne reverras jamais. Ça, c'est clair. J'imagine même pas les riverains parce qu'il y a quand même quelques habitations dans Wall Street, pas beaucoup parce que c'est que des bureaux, mais ça devait être quand même assez impressionnant. Comme on les voit dans le film, en fait, on les voit en gros plan, des plans assez longs finalement, qui sont magnifiques et qui montrent aussi la beauté des loups. Quelque part, aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire ces scènes-là avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. On ne pourrait pas les refaire à l'identique. Justement, toute cette gestion-là, la gestion des loups, la gestion aussi d'une certaine forme de découpage aussi de la part de Wattleg, ça va aussi avoir des incidents sur les dates de tournage et la manière dont le tournage se déroule. Oui, Wattleg, il prend son temps, il a envie de tourner un maximum de choses, il a vraiment envie d'avoir un maximum de matériel pour son montage, donc il va avoir un volume de rush énorme. Dans cette volonté, forcément, il y a du dépassement de dates de tournage, il y a une augmentation de budget que lui-même impose par sa volonté et ça ne va pas forcément plaire à Orion, les producteurs et la major Orion, qui en plus avaient prévu de sortir le film en octobre 80 et avec ses durées qui se rallongent, c'est une date qui va être impossible à tenir. Donc, même si le tournage va se terminer finalement dans le printemps 80, toute la post-prod qu'il va y avoir derrière dont on va parler, le laps de temps est beaucoup trop court pour tenir cette date d'octobre 80. là, les premières tensions ont eu lieu déjà pendant le tournage et elles vont s'exacerber après le tournage. Wad Lake prend son temps même à l'intérieur des plans, ça c'est aussi quelque chose qui va avoir aussi une influence sur le montage en lui-même. Oui, il filme des longues séquences, enfin, c'est pas des séquences rapides, il veut que dans chacun de ses plans, on prenne son temps, il veut installer une ambiance dans chacun de ses plans, dans son découpage initial, tout est très lent, on retrouve un peu tout ça dans le montage final, mais tout est très lent, tout est très posé, tout est très contemplatif et forcément, chaque séquence met beaucoup de temps à être tournée et c'est ce qui amènera ce rallongement du tournage. Et donc, on rentre aussi dans cette phase de post-production et comme on disait tout à l'heure, les points de vue des loups tournés en plan subjectif via la Luma et le Steadicam vont être retravaillés avec un système un peu particulier parce que dès le scénario, la vision subjective des loups, elle est décrite comme étant filmée en infrarouge et en ultraviolet avec une impression un peu de 3D qui doit aussi donner un peu le sentiment que les loups détectent les émotions, les sensations des gens qu'ils ont en face d'eux. En fait, ça va plus loin que juste une vision, c'est souvent l'état d'esprit de la bête parce qu'elle change en fonction de son humeur, de suivant ce qu'il va faire, s'il va attaquer, s'il est énervé. Comment ils vont se débrouiller en post-prod avec les plans tournés en Steadicam et Luma ? Ils vont déjà concevoir ça même en amont puisque déjà dans le bouquin c'est quand même très présent et donc c'était quand même quelque chose déjà de très important. Donc Wadleg et Braun, ils ont contacté une première société avec qui ils ont travaillé pour sortir une première vision qui s'appelait la Smelovision, des silhouettes humaines un peu fantomatiques en noir et blanc qui décrivaient donc les sentiments des Wolfen. mais c'était finalement pas super intéressant visuellement. Donc ils ont cherché quelqu'un d'autre et ils ont contacté Robert Blalack. Robert Blalack, c'est quelqu'un qui avait récemment remporté un Oscar au sein de l'équipe industrielle LED Magic, donc la société de George Lucas pour le travail sur Star Wars. Mais Blalack, c'est un peu un chercheur quand même. Donc en fait, il va quitter ILM parce qu'il sent qu'il va faire encore et on va lui faire faire toujours la même chose. Donc en fait, il se barre et il va monter sa propre société qui s'appelle Praxis. Donc Blalack et Brand vont le contacter pour concevoir cette vision qu'ils appelleront donc la fameuse Alien Vision. Et alors, tu peux expliquer un peu comment ça marche ? Donc c'est une technique plus ou moins de solarisation en post-prod qui sera faite. C'est un travail de couleurs avec des caches où on isole les couleurs. Enfin bon, c'est un peu compliqué. C'est tourné en plein jour en fait. Même lorsque la situation se passe de nuit, on a des plans tournés de jour et via ce système de solarisation, on enlève le ciel blanc et on le remplace en gros via des systèmes de cache contre cache par des hauts contrastes. On va faire simple. Ils enlèvent le blanc du ciel. Et après, il y a tout un travail aussi qui est très compliqué sur la restitution des couleurs. Même en regardant un petit peu les détails, c'est assez compliqué à comprendre le mécanisme. La première version était un peu trop noir et blanc et ça ne plaisait pas. D'ailleurs, c'est ces plans-là qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce au passage. Et en fait, ça ne plaisait pas à Watlake qui a choisi quelque chose étonnant, d'un peu plus psychédélique, de thermographie plus colorée. Et c'est hyper impressionnant. Peut-être que le film use et abuse de cette imagerie, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est assez frappant. Et c'est un résultat, d'ailleurs, qui sera utilisé quelques années plus tard par le prédateur de John McTiernan. Oui, la vision de prédateur, c'est la même. D'ailleurs, même les bruitages sont un peu les mêmes. Les bruitages, en fait, à chaque fois qu'on passe d'une vision normale à la vision du loup, en fait, ils ont utilisé un coup de feu, une sorte de choc auditif pour passer entre deux visions. Oui, ils conservent toute la réverbération du coup de feu dans l'espace. Exactement, tout à fait. avec une attaque franche au moment de la coupe. À chaque fois, cette transition sonore qui te permet vraiment d'avoir ce contraste et ce claquement entre les deux univers pour te faire entrer dans un univers qui est complètement à part. Et donc, en fait, c'est Alien Vision qui est vraiment là pour représenter l'état d'esprit de la bête. C'est un peu comme un super pouvoir et même dans le film, c'est vachement important parce que ça fait écho à toute cette technologie déployée par les humains à côté avec les hélicoptères, les détecteurs de mensonges, l'amplificateur de son, les fusils à lunettes infraverts. Oui, mais c'est intéressant d'avoir cette mise en parallèle entre justement la vision du loup et toute la technologie humaine qui est mise un peu en parallèle mais qui ne sert à rien. Encore une fois, il y a un vrai discours là-dedans. Ah oui, c'est important. Je vais te dire, je commence à me demander ce que je fous ici. On prendra pas de chibier ce soir, mon pote. Ils sont plus malins que toi. Ils doivent être en train de se taper la cloche. Un peu de viande blanche. Un peu de farce. Un petit cognac et un cigare. Ils sont ici. Ils sont ici. Et parallèlement à toutes ces expérimentations formelles, il y a aussi le montage qui avance. et Wadlake va présenter un premier montage, un premier cut à Orion. Alors Wadlake présente un premier cut en juillet 80. Un premier cut qui fait 4 heures. Rien que ça. Enfin, on va dire que c'est un peu logique comme on le disait tout à l'heure. Il a beaucoup tourné, il avait beaucoup de rush, donc il a monté un film très long. Donc il le présente une première fois à Orion qu'il refuse, qu'il le trouve trop long, trop pinté l'eau, pas du tout divertissant, très contemplatif. Alors que, comme on le disait auparavant, ils avaient plutôt l'idée de faire un film qui allait concurrencer les films de Lycanthrope qui allaient sortir ou qui étaient déjà sortis comme Hurlement et Le loup-garou de Londres. Donc Orion demande à Wadlake de retourner à la table de montage avec son monteur et de proposer une nouvelle version plus resserrée, plus dynamique. Donc il présente un deuxième cut en septembre 80, donc trois mois plus tard. et donc son deuxième cut fait cette fois-ci 2h30. Et le problème, c'est qu'Orient fait les mêmes reproches sur ce cut, trop long, encore trop pinté l'eau. Wadlake n'a pas divergé par rapport à sa vision globale de son film et on peut le comprendre, mais Orion sent que, même en raccourcissant le film, le film reste pas assez rythmé, donc il lui demande de faire des re-shoots. Et là, c'est à ce moment que Wadlake refuse totalement de faire des re-shoots et qu'il dit bah je m'en vais. Voilà, j'en ai marre, je me barre. Par contre, Michael Wadlake demande quand même un droit de regard sur le cut final, Orion le refuse. Wadlake demande aussi à ce que son nom soit retiré du générique, Orion lui refuse une nouvelle fois et il demande une troisième chose avant de partir, c'est de pouvoir présenter son premier montage à un public choisi de 100 personnes, d'une certaine diversité, voilà, pour avoir un panel d'avis assez représentatif parce qu'il pensait réellement que son deuxième cut de 2h30 allait plaire, en tout cas à ce public-là, et de montrer à Orion que pour lui, il ne se trompait pas, et que le public allait être séduit par son univers et par son montage. Et même ça, Orion lui a refusé aussi. Les salauds ! C'est raide ! Wadlake décide d'attaquer Orion auprès de la Directors Guild of America, c'est le syndicat des réalisateurs, et donc il y a un arbitrage qui va être fait qui va durer 21 jours où on va demander donc à ce syndicat de trancher en faveur de l'un ou de l'autre, de Wadlake ou de Orion, donc il n'y a pas d'argent... C'est pas pour la thune ! C'est pas pour une histoire d'argent, Wadlake ne réclame pas d'argent, il veut simplement qu'on respecte ce qu'il a demandé, il estime que c'est dans ses droits, il a certainement raison, donc il attaque le studio simplement pour valoir ses droits en tant que réalisateur. Et au bout de ces 21 jours, Michael Wadlake va perdre cet arbitrage, donc il va pas pouvoir montrer sa version de Wolfen en avant-première, et il va simplement recevoir 20 000 dollars de dommages à intérêts. Paradoxalement, il demandait pas d'argent, la seule chose qu'il va récupérer c'est 20 000 dollars. Prends ça et ferme ta gueule. C'est marrant parce que finalement, ce pourquoi il avait embauché ce côté anarchiste et protestataire avec une vision sociale un peu différente et tout, c'est pour ça qu'ils vont le virer finalement et ce qui va pas leur plaire, c'est assez paradoxal. Ce ne sont pas des loups qui tuent, c'est Wolfen. Pendant 20 000 ans en Wilson, c'est-à-dire 10 fois votre ère chrétienne. Indiens et loups ont vécu en paix deux grandes nations de chasseurs dans un équilibre naturel. Et puis ça a été le massacre. Les plus intelligents ont pris le maquis dans un nouveau désert, vos cités. Dans les taudis et les bidonvilles qui sont les cimetières de votre sale espèce. Et donc, les reshoots, il va bien falloir que quelqu'un l'efface et Orion fait appel à qui ? Eh bien écoute, en fait, le 25 février 1981, ils font appel à John Hancock qui est un réalisateur qui a fait Let's Care Jessica to Death ou Bang the Drum Lee Low. Que des films un peu méconnus. Si vous les avez vus, tant mieux pour vous. Moi, je ne les ai pas vus. Bon. Et donc, il va être amené à tourner de nouvelles images. Donc, des reshoots, comme on dit en ce moment. Et principalement, en fait, des inserts sur les loups avec des grognements, des loups beaucoup plus agressifs. ce que Watlake n'avait absolument pas fait parce que lui, il voulait quelque chose de vraiment hyper réel avec des loups, avec une sorte d'intelligence humaine vraiment particulière. Et donc, ils ont retourné donc ses plans pour donner ce côté beaucoup plus animal aux loups. Et puis, pour qu'il soit plus effrayant aussi. Ouais, plus effrayant, plus bestiaux, pour donner un peu plus de mordant au film. Ouh, attention ! Et on a aussi toute une phase sur la post-prod son. On va avoir deux sound designers en particulier, Robert Greve et Andrew London, qui vont se charger un peu de cette partie-là. Alors, Robert Greve, c'est quelqu'un qui vient de travailler sur The Changeling, l'enfant du diable de Peter Medak, qui est un très très bon film de fantômes. Et donc, voilà, il va amener un peu des sonorités, il va faire des recherches, donc les fameux bruitages dont on a parlé pour l'Alien Vision avec le coup de feu et tout ça. Ensemble, ils vont aussi élaborer des contrastes sonores entre ce qui se passe dans la ville, ce qui se passe à l'intérieur de l'église abandonnée. Il y a des vraies différences d'ambiance, de prise de son aussi. C'est assez intéressant. Et ce qu'il y a de notable aussi sur Wolfen, c'est que c'est un film qui est sorti en copie 35 classique en Dolby Stereo, qui était un peu la norme qui commençait à s'imposer à l'époque depuis Star Wars et compagnie, mais aussi en copie prestigieuse 70 mm avec un mixage six pistes qui utilisait le format Megasound. C'est la Warner qui a inventé ce procédé pour concurrencer le Sensor Round de la Universal, qui était utilisé notamment sur le film Tremblement de terre en 1974. Ces deux systèmes, Megasound et Sensor Round, ils amplifient fortement les basses fréquences, voire même les infrabasses, lors des séquences d'accidents, les explosions, les bruits sourds, etc. Donc, on avait des cinémas qui étaient équipés avec plein de haut-parleurs comme ça, disséminés derrière l'écran, avec un fort volume, uniquement centré sur les infrabasses, ce qui fait que ça provoque un effet viscéral sur le public. Donc, on est prêt aux tripes et puis, voilà, c'est quelque chose dont on est plutôt habitués aujourd'hui, puisqu'on a le Dolby Atomos et tout ça, on a des choses avec plein, plein, plein de fréquences. Et avant vomisser, aujourd'hui, on est un peu plus aguerris. Donc, on va retrouver cette utilisation d'infrabasses sur les explosions, sur les attaques, sur l'Alien Vision, etc. Voilà, il y a ce décalage qui essaie de mettre en immersion le spectateur et c'est assez novateur aussi pour l'époque. Qui dit son, dit aussi partition musicale et donc, pour faire la composition du film, on va faire appel à James Horner. Eh ben non. En tout cas, pas au début. Ah oui, c'est vrai. Le premier compositeur qui est engagé par Orion pour faire la musique du film, c'est Craig Safan, qui est un compositeur qui a fait pas mal de BO il y a notamment Remo sans armée dangereuse quelques années plus tard. Et surtout Starfighter. La BO de Starfighter, j'adore. Et la BO de Starfighter, en effet. Donc, il est engagé pour écrire le score du film. Et il va livrer un score assez sombre, complexe, vraiment, qui finalement est assez en phase avec l'univers de Watlake. Mais bizarrement, aussi bien Watlake que Orion, il n'aime pas du tout cette partition, il la refuse totalement. Et au lieu de lui demander d'en recomposer une, en fait, ils vont le virer. Et ils vont faire appel à James Horner, un peu en catastrophe. C'est un peu la méthode Orion, quoi. Ouais. Voilà, c'est la méthode Orion. On vire, pas de quartier, on appelle James Horner qui était au début de sa carrière à l'époque. Et on lui donne 12 jours, il n'avait que 12 jours pour écrire et enregistrer sa partition pour Wolfen. Voilà, c'est la continuité de la production problématique de ce film sur la musique. Donc, pour en revenir à James Horner, c'est quelqu'un qui, donc il est en début de carrière, il avait composé quelques musiques de séries B horrifiques, mais rien de très significatif encore. Par contre, par la suite, on lui doit notamment la musique de Star Trek II, de Star Trek III, de Commando, du Nom de la Rose, de Braveheart, de Titanic, qui lui a valu un Oscar. un des plus grands compositeurs d'Hollywood, mais il nous a malheureusement quitté en 2015 dans le crash d'un avion, un de ses avions, puisque c'est quelqu'un qui faisait de l'aviation, il avait plusieurs avions, et il est mort dans le crash d'un de ses avions. Et alors, est-ce que Horner prend le contre-pied un petit peu de ce qu'a proposé sa fan juste avant lui ? Ben, mon sens, pas tellement, parce que les deux scores ne sont pas si éloignés que ça. L'ambiance qu'a mis Horner dans son score est finalement assez similaire à celle de sa fan. Elle est tout aussi complexe, tout aussi sombre, et donc, au final, on peut quand même se poser la question de ce changement. À ce moment-là, Watlake n'est plus sur le projet, Orient la valide, et donc, c'est celle-ci qu'on entend dans le film. Qui est excellente, d'ailleurs, franchement. C'est une super BO, c'est génial. Qui est une magnifique BO. D'ailleurs, Horner, ce petit chenapan, va réutiliser une partie de ce score dans Aliens, le retour, le film de Cameron, et dans Star Trek II de Nicolas Meyer. Tranquille, quoi. Et ça passe crème. Chaque fois que je vais au cinéma, je m'endorme. Bah oui, ça chasse des magazines. Ma main à couper, que ça va encore tourner autour du trou de balle, c'est histoire. Alors, on arrive au bout de cette post-production bien compliquée, et à l'arrivée, il y a quand même un objet, un film qui va sortir sur les écrans. Voilà, le film sort en juillet 80, il devait sortir un mois plus tôt, parce qu'il a été encore reporté une deuxième fois, puisqu'il y a eu une grève des acteurs, qui a fait que des sorties ont été retardées, notamment celle-ci. Et donc, le film sort enfin le 24 juillet 80, sur les écrans américains. Et il a marché ? C'est un échec commercial au final, malgré tout. Wolfen ne rapporte qu'à peine 10 millions de dollars de l'époque, pour un budget de 17 millions, comme je disais tout à l'heure. Aïe, pas glop. Et en France, ça se passe comment ? Il faut rappeler que Wolfen fait partie de la sélection officielle du festival du film fantastique d'Avoria en 82, dont il repart avec le prix spécial du jury. Cette année-là, dans le jury, il y avait quand même John Borman, il y avait Brian de Palma, il y avait Jacques Demy, Donald Sutterland, et il y avait René Clément. On n'a jamais entendu parler. On n'en connaît pas un. Que des inconnus. Donc, ce qui donne quand même un crédit à ce film, malgré tous les problèmes et toutes les difficultés qu'on a relatées. En France, le film sort donc le 3 mars 82, et il ne rencontrera pas non plus le succès. Il cumule au final 620 000 entrées en fin d'exploitation, ce qui est... On peut considérer ça comme un échec, parce que c'était quand même un gros film. C'était une grosse production. 17 millions à l'époque, c'était quand même un gros budget. Et il y avait quand même une grosse campagne de promo. Il y a des affiches placardées de partout. Il y avait des encarts dans les journaux régionaux, dans les journaux parisiens. Et bon, ça n'a pas fonctionné. Et je ne sais pas s'ils n'auraient pas dû garder la fin du bouquin qui mettait à jour les Wolfen. Le gouvernement promettait de les chasser terminer une fin bien abominable. Peut-être que ça aurait mieux marché au cinéma. Après, ce n'était pas dans l'idée de Wattleg. C'est ça aussi. C'est toutes les réticences qu'il avait sur le roman. Ça allait complètement à l'encontre du discours de Wattleg. Oui, tout à fait. Mais le film, il va avoir une reconnaissance un peu tardive grâce à la vidéo et à la télé, un peu comme nous qui l'avons découvert comme ça, en fait. Aujourd'hui, c'est un film qui, malgré tout, garde une certaine notoriété grâce à cela. Alors, il est rarement diffusé, il faut le dire. Même pas du tout. Il ne passe jamais en télé, en tout cas sur les chaînes cinéma, mais il a une certaine notoriété. Mais t'es une bête. On en fait une autre. OK. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. On n'a pas de pot, on est tombé sur un as du Scrabble. Monsieur fait le malin, j'ai commis-lui une tournée. Non, non, arrêtez. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour Wattleg et Orion ? Comment ça se conclut, cette histoire ? Wattleg, ça l'a définitivement dégoûté d'Hollywood. En fait, il poursuivra sa carrière dans le documentaire. Il reviendra en fait à ses premiers amours, le documentaire, où là, il peut s'exprimer pleinement. Et puis, il va aussi enseigner notamment à Harvard par la suite. Alors, le litige qui a opposé Wattleg à Orion aura quand même eu des conséquences positives parce que l'avocat du syndicat des réalisateurs, Elliot Williams, avait trouvé que cette affaire avait quand même mis en lumière pas mal d'ambiguïtés. Donc, ce litige, il fera quand même bouger pas mal de lignes et ça permettra par la suite à ce que les droits des auteurs, des réalisateurs soient enfin respectés aux USA. Parce que même si Wattleg n'a pas gagné, ça a scandalisé quand même pas mal le milieu et ça a fait un peu, heureusement, ça a fait bouger les choses. Et où on peut voir le film aujourd'hui ? On peut le voir, il est disponible en VOD à l'achat et à l'allocation sur la majorité des plateformes. Par contre, on ne le trouve malheureusement pas en SVOD sur les plateformes les plus classiques comme Amazon Prime ou Netflix. Du côté du matérialisé, il existe un DVD sorti en 2006 en France avec la VO et la VF sous-titrée. C'est une vieille édition qui est désormais uniquement disponible d'occasion à des prix un peu élevés quand même. En Blu-ray, il n'existe qu'une seule édition sortie aux Etats-Unis il y a quelques années qui est compatible avec les lecteurs européens. Mais il n'y a pas de VF ni de sous-titres français dessus. Donc, les anglophones s'y retrouveront. Les autres, ça va être plus compliqué. Et il n'y a pas de bonus. Il n'y a zéro bonus. Il n'y a pas de making-of. Vu la production compliquée que ça a été, il n'y a pas de bonus, pas d'interview, pas de commentaires audio. Il y a une pauvre bande-annonce. Sur le DVD français, c'était déjà le cas. Et sur le Blu-ray américain, c'est la même chose. Alors, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y a un américain, Stuart Buck, qui essaye de monter un documentaire Uncovering Wolfen sur la fabrication de Wolfen, justement, avec des interviews de Watley, Garrett Brown, Paul Silber. Mais il est indiqué en post-production depuis un moment. Ça fait trois ans qu'il est indiqué en post-prod. En tout cas, on est curieux de voir le résultat. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme des trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Et maintenant, comme d'habitude, nous arrivons dans la rubrique Que reste-t-il selon nous ? Eh bien donc, que reste-t-il selon nous ? Thib ? Moi, il me reste des tonnes de choses de ce film. Moi, je me suis éclaté. J'adore cette intro, là, où on voit ces indiens sur le haut du pont, là, qui observent un peu comme une sorte de vautour, là, qui observent la ville, qui dominent la ville. D'ailleurs, il y en a un qui donne la béquille à un oiseau. Alors, je ne sais pas, on peut voir ça comme si c'était une sorte de communion avec la nature. Et puis après, avec ces plans qui sont magnifiques sur New York, on voit les deux anciennes tours jumelles qui ont disparu depuis, qui dominent aussi, elles, des tonnes d'immondices et de gravats. On se croirait dans un paysage apocalyptique. C'est assez envoûtant, quand même, tout ce début. Et après, tout ça qui est stoppé net par ce compte à rebours qui démarre comme le compte à rebours d'une fusée. Et on voit, et au lieu d'une fusée, en fait, c'est un immeuble qui s'écroule dans la fumée. C'est presque une fusée à l'envers, quoi. Ça fait partie des trucs qui me font kiffer dans le film. Oui, les dix premières minutes sont hypnotisantes. Il y a une manière de présenter les choses. Tous les éléments qui sont placés évoquent quelque chose en sous-texte. C'est-à-dire que, dès le début, on découvre les ponts de New York et les Indiens qui surplombent la ville. On voit d'ailleurs James Olmos tout en haut d'un pont qui fait tourner au vent, une sorte de fronde qui fait un son hyper sourd, sûrement amplifié par le méga sound. Et ensuite, on voit un lieu à l'abandon avec le décompte dont tu parles, et ce vieil immeuble qui s'écroule au premier plan. On découvre effectivement la fameuse église des Wolfen comme ça. D'ailleurs, le titre arrive sur l'image et l'église et le titre sont donc associés. Tout de suite après, on voit, avec la vision des Wolfen, Van der Meer qui célèbre et inaugure la future construction qui remplacera le site à l'abandon. Et puis après aussi, on découvre les Van der Meer dans une limousine blanche. C'est le motif de la direction artistique des Van der Meer. Cette voiture, elle est en mouvement, en permanence, sous un contrôle électronique et informatique de pointe. À l'intérieur, il y a sa femme, également habillée en blanc, qui sniffe de la coke. Tout ça connote le couple qui est dans le confort technologique et la débauche. Le trajet de la limousine est légèrement contrarié par James Olmos qui est encore en hauteur sur le pont et qui jette une bouteille sur le pare-brise. Il y a d'entrée de jeu, cette mise en parallèle-là. Toutes les thématiques sont présentées dès ces dix premières minutes que je trouve vraiment fantastiques et qui sont pour moi du niveau de l'ouverture d'un film comme Délivrance. C'est un découpage vraiment fabuleux. Je suis d'accord avec toi sur ces dix premières minutes. Ça m'arrive de temps en temps de vouloir voir justement que ces dix premières minutes. Et en fait, je suis tellement scotché par ces dix premières minutes que finalement, je continue à regarder le film jusqu'au bout. Elle seule, elle va le détour, même si le reste du film est très bien. Ces dix premières minutes sont magnifiques. Un autre truc aussi qui me fait kiffer, c'est toute cette scène dans l'église au milieu du film où il s'aventure dans l'église avec la fille. Cette scène, elle est prenante. C'est ambiance au couteau. J'adore. Il y a tout ce suspense. Est-ce que c'est un cri de bébé qu'on entend ? Est-ce que si ? Est-ce que ça devient ce cri ? Et Diane Venora qui commence à monter les escaliers et puis à un moment, il se retourne. Et puis il vient, il va la chercher. Oh putain ! Il se retourne parce qu'il comprend, il y a une panique et tout le montage s'accélère. Et puis cette scène absolument géniale avec James Olmos tout nu. Tout nu ! Genre Indien Zarbi à moitié à poil. C'est un peu ça. Qui nous fait, alors qu'on avait des films en même temps genre Hurlement ou Le loup-garou de Londres avec des méga-transformations, nouvelle génération en plein jour où c'était le challenge de faire la plus belle transformation. Et là, au lieu de ça, on a James Olmos qui nous fait une prestation à poil, qui bave, qui hurle à la lune, qui court sur la plage. Là, en plus, je vous rappelle qu'on est quand même au mois de novembre. Il devait franchement se peler le cul. L'autre, Albert Finet, il a l'air complètement dépassé. Il sait pas si c'est du lard ou du cochon. Même, on se demande si c'est pas lui le cochon qui va lui sauter dessus à la gorge. Enfin, franchement, elle est excellente. C'est minimaliste par rapport à ses autres films. C'est trop bon. Moi, j'adore. Il y a aussi une volonté de traduire l'état sauvage. Voilà, le retour à l'état sauvage. C'est encore une fois une mise en confrontation des Wolfen et des Indiens qui sont un peu pareils. Alors que l'homme blanc citadin, lui, il est habillé. Il a tout un système technologique qui se met autour de lui. Mais finalement, il est rien par rapport à l'état primitif. C'est ça l'idée, je pense. Moi, c'est pareil. Enfin, c'est un film que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours aujourd'hui. Là, en le revoyant pour ce podcast, j'ai été encore captivé pendant les quasi deux heures. Même si c'est un film au rythme lent, presque contemplatif, mais c'est un film que je trouve envoûtant. Il y a ces scènes d'introduction, ces plans d'introduction dont tu parles qui déjà te mettent dans une ambiance. Et ensuite, cette première scène autour de Van Der Werck et de sa femme et de son chauffeur qui, quand je l'ai vu la première fois gamin, m'avait marqué. Et en revoyant le film, encore une fois, je suis toujours autant captivé dès le départ par cette scène qui est finalement assez violente et qui dénote un peu de tout le reste. Il y a des fulgurances de violences dans ce film-là au milieu d'un rythme très très lent. Il y a ce New York qui est toujours désert. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, c'est peut-être la seule fois où on voit un New York aussi désert dans un film qui n'est pas un film post-apocalyptique, même si les décors du Bronx à ce moment-là sont totalement post-apocalyptiques avec tous ces immeubles en ruines où il n'y a personne, comme s'il y avait une bombe nucléaire qui était tombée sur New York. Ça fait penser à New York 1997, d'ailleurs, qui est sorti en même temps. Après, en revoyant le film et en sachant maintenant tous les problèmes de production qu'il y a eu, j'ai quand même noté quelques petites incohérences, quelques petits problèmes en fait dans le montage. Bon, ça n'en tâche en rien, mon avis, en tout cas, mon impression finale. mais voilà, il y a par exemple le personnage de Tom Noonan qui arrive un peu comme un cheveux sur la soupe. Voilà, on le découvre comme ça, le zoologiste qu'on va consulter pour faire avancer un peu l'enquête. On apprend plus tard finalement que c'est un pote de Gregory Hines, mais voilà, ça n'a pas été introduit. Ouais, c'est une toute petite phrase qui est dite à un moment qui te fait comprendre ça. Voilà, qui te fait comprendre ça, mais même à un moment, il se retrouve à la morgue. Tu ne sais pas pourquoi ce zoologiste débarque à la morgue comme ça, en parlant avec les deux autres, comme s'ils les connaissaient depuis longtemps. Ça, c'est un exemple des petits problèmes, je mets des gros guillemets, mais des petits problèmes qu'on peut noter. Il y a cette scène aussi avec Albert Finet et Diane Venora qui vont commencer une relation. On ne comprend pas comment elle est amenée cette relation-là. Moi, je soupçonne qu'elle ait commencé bien plus tôt dans le récit, sauf que ça a été certainement coupé au montage aussi. Ouais, le personnage de Venora est sacrifié au début. Elle est pourtant bien lancée. On a un personnage intéressant qui travaille dans un corps de métier masculin. On a une femme forte, intelligente, tout ça. Progressivement, son personnage est réduit à une sorte de love interest, la jeune femme en détresse. Bon, voilà. Il y a une mise en place avec ce personnage qui débouche sur pas grand-chose, en fait. C'est surtout qu'elle est liée à toute la partie autour du terrorisme, des soupçons de terrorisme autour du meurtre de Van Der Ver et que Orion a complètement sabré. Et finalement, le personnage de Venora, finalement, il ne sert plus à grand-chose puisqu'il était lié réellement à toute cette partie-là du film qui n'existe quasiment plus. Enfin, il en reste peau de chagrin à la fin, quoi. Ouais. Tous ces personnages, je les trouve assez obscurs. Ils ont des bacs qui sont pas très bien définis. Par exemple, Albert Finet qui, on sait pas trop, apparemment, il a un lourd passé. Apparemment, il a l'air de sortir du placard pour une histoire, on sait pas trop, une bavure, sûrement, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment obscur, tout ça. Et le seul personnage qui est vraiment bien fait et bien défini, c'est James Olmos. Habillé ou tout nu ? Habillé, hein, et tout nu, les deux, d'ailleurs. Faut rappeler quand même qu'on avait un montage de 4h30 qu'on a réduit à moins de 2h. Donc, il y a des choses qui ont été coupées qui, je pense, étaient essentielles dans la narration que Orion estimait pas forcément essentielles. Bon, encore une fois, je répète, ça n'entache en rien le récit, ça n'entache en rien l'impression qu'on peut avoir en général du film. Mais voilà, c'est des petites remarques que je pourrais faire. Sinon, c'est un film, pour moi, formidable. C'est un film qui est méconnu finalement et qui est pas si apprécié que ça aussi. Ceux qui l'aiment pas lui reprochent justement cette lenteur, ce côté contemplatif. On est dans une enquête mais qui se passe d'une manière très mystérieuse, très lente. Ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, on n'est pas, ça ne pétarate pas toutes les deux secondes. Toute cette scène finale à Wall Street et dans la tour van der Verk, on peut comparer un peu à un portrait de Donald Trump. Exactement, j'allais y venir. Toute cette scène finale qui est forte, toute la symbolique et finalement, toute l'essence, en fait, du message est dans cette scène finale aussi qui est formidable. Voilà. Il y a aussi un truc, moi, qui me fait marrer dans ce film, c'est ce côté détaché des personnages, notamment de Finet et de Gregory Hines. Ils sont tout le temps en train de bouffer à côté d'être coupés, de trucs bien dégueux. Ils n'ont rien à péter et ils déconnent à côté de ça. C'est assez marrant, je trouve. Je pense réellement que c'est pour appuyer le côté société de consommation, tout ce que dénonçait Whiteleg au départ, ce qui reste encore dans le film, mais je pense que c'est ça, c'est montrer que l'humain, le blanc, en plein dedans, encore une fois, il bouffe tout le temps, il surconsomme, il détruit la planète, voilà. C'est pas faux. On est dans une continuité des messages à la Romero. Moi, je pense qu'on a deux réalisateurs-là qui ne sont pas si éloignés que ça, en tout cas dans leurs intentions et dans leurs discours. Tout à fait, ouais. Après moi, je vous rejoins, j'ai aimé revoir ce film-là, c'est du cinoche, il y a des ambiances pesantes, il y a un rythme plutôt héritier des années 70. On n'est pas vraiment dans un film des années 80, on est plutôt dans la rythmique et le type de narration des années 70. Et c'est ça que j'aime. On en a déjà beaucoup parlé, mais toute l'intrigue secondaire qui met en parallèle les Wolfen et les Amérindiens, je trouve ça vraiment pertinent. Il y a d'ailleurs une séquence qui se trouve dans un bar avec James Holmes et puis un autre Indien. Ouais, je voulais y venir. Et voilà, Albert Finet comprend plein de choses dans cette séquence et au moment où les Indiens expliquent tout ça, derrière Finet, à l'arrière-plan, il y a un drapeau américain. Ouais, c'est un drapeau américain tout abîmé, un peu à la Jasper Jones, c'est excellent. Et voilà, le sous-texte du film qui était en germe dès les 10 premières minutes explose à la gueule du spectateur dans cette séquence. Et puis toujours dans ce bar, t'as cette caméra qui se fixe sur une photo ou un portrait de Géronimo. Oui, tout à fait. Qui montre que même si on a essayé de les déboulonner, ils sont toujours là et que Géronimo, c'est un peu le symbole de la résistance des Amérindiens face aux Blancs, en fait. Bah ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu parlais de cinéma, oui, c'est un film qui est vraiment mis en scène. Tout est pensé, on le sent. Wattleg, il a mis en scène son film de bout en bout. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tout a été pensé. Chaque plan a été travaillé. Chaque plan raconte quelque chose. Non, mais il le dit. Il le dit qu'il en est content du résultat. Quand, sur les choses qu'il dit, il dit que quand même, tout est là. Ouais, ouais, tout à fait. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, Max aimerait vous faire une petite annonce pour les prochains épisodes. La petite annonce, c'est que le prochain numéro sera un peu différent. En effet, à partir du prochain épisode, on va vous proposer en complément et en alternance avec ce podcast habituel que vous écoutez depuis trois épisodes, un format un peu plus court qui va s'appeler Retour à l'écran express. Et c'est quoi, Retour à l'écran express ? L'idée de ce format, c'est de donner régulièrement une carte blanche à l'un de nous trois pour lui permettre de remettre en lumière un film, là aussi, un peu oublié, pas vraiment non plus plébiscité par les deux autres, mais qui lui tient à cœur. À très vite, donc, pour ce Retour à l'écran express. Express ! Express ! Et vous pouvez nous retrouver sur le site Retour à l'écran.fr ainsi que les différentes plateformes Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Budsprout, Google Podcasts et ainsi que SoundCloud. N'hésitez pas à nous laisser des cœurs et des étoiles si vous avez aimé car ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à nous laisser aussi des commentaires ou nous poser des questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube ou Instagram. Allez, à ciao, bonsoir ! Salut ! Au revoir tout le monde ! Ciao ciao ! Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat ? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise ? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.